Au revoir de l'Azim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Allahumma sallala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi li ma'ulika al-Khatim li ma'asawaq al-Nasri li haqib al-Aqi Al-Khadi ila sirati ka al-Mustaqim wa ala ali haqa qadrihi wa migdari l-Azim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatuh Ma frères et serech, je vous salue tous Alhamdulillah Rabbil Alamin Aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands nafils Bismillah ar-Rahman ar-Rahman Bismillah ar-Rahman ar-Rahman Cette méthode est une méthode qui nous donne tout ce que on veut dans la vie Il n'y a pas d'écriture à faire, qu'il y a des zikr Bismillah ar-Rahman 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 Cette méthode on la pratique à deux manières Chaque personne qui peut les commencer dès zura à ina ou bien chaque personne qui peut le commencer après la prière de vendredi jusqu'à la prochaine prière. Voilà. Alhamdoulilah, Rabbi l'Amin, c'est très simple à faire. Vous allez tout juste faire des racas de votre choix. Vous savez, chaque secret que l'on publie, on vous dit de faire toujours les des racas. C'est très très important. Il y a plein de prévues sur ça, sur le courant. Et quand on vous dit aussi d'être patient. Il y a plein de versets couraniques qui sont venus. Même si on regarde sur le courant, dans le suratul Baqara, ayat 153, Dieu nous dit, « Ya ayu al-zina amano ista'inu bissobiri wassalati innallaha maassobirin. » Ça, c'est un grand grand verset. Ceux qui veulent même, cet verset que je viens de lire, vous pouvez faire tout le déraka avec ça. Mais ce n'est pas obligé. En fait, Dieu nous dit ici, « Et vous qui ont cru à Allahu, Soyez des gens endurants, des gens qui ont de la patience, qui ne sont pas pressés. » Parce qu'être pressés, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce qui doit se passer, va se passer. Mais si on vous dit de ne pas être pressés, pourquoi ? Parce que ça aide une personne. De choisir et de prendre une bonne route. De ne pas se tromper aussi et de ne pas aller en enfer. Vous avez vu, parce que si on n'est pas quelqu'un qui est patient, on ne peut même pas faire des écrits qui sont longs. Et aussi la prière. Parce que la prière, si on n'est pas quelqu'un qui est patient, on ne peut pas le faire. Toutes les jours, cinq fois. Vous avez vu. Aussi, celui qui s'assoit, qui demande quelque chose à l'autre, on a de faire beaucoup de zikr. Ça, ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas, non ? L'effort qu'on fait, et ce verset courantique, c'est en prévue aussi. Parce que Dieu nous a demandé d'être patient. Donc, c'est lui qui s'assoit pendant une heure de faire des zikr. Donc, c'est comme si la personne a fait ce qu'Allah a demandé. C'est ce que Dieu aime. C'est comme si la personne s'est coupée dans ce monde-là et rentrée dans un autre monde. Parce qu'Allah aime ça. Le professeur, avant que le courant ne vienne sur lui, il avait l'habitude d'aller dans un montagne. On dit, il partait là-bas pour aller prier. Il s'est coupé du monde, des autres, pour aller voir Allah au Smanotala. Bon, Nabila Moussa aussi, son cas était comme ça. Vous avez vu, Nabila Moussa aussi, avant que... Parce que le prophète a eu le courant sur le Rariraï. Le moment qu'il s'est coupé au monde, c'est en ce moment où Dieu lui a donné le courant. Deuxièmement aussi, Nabila Moussa, avant que le Torah, Tauréta descende sur lui, ou bien c'est une deal, avant que ça vienne sur lui, lui aussi, il est parti faire 41 jours. Il y a certains, on dit 41 années, vers Allah au Smanotala. Il était seul avec Allah au Smanotala. Il prit. Pas que ça. Même si on regarde, Nabila Moussa, ou bien il me rentre sur le courant, le moment qu'il a eu problème, le père de Yahya, le moment qu'il a eu problème, avant d'avoir un enfant, il dit qu'est-ce que Dieu lui a dit ? Dieu lui a dit, bon, toi ton signe, c'est de ne pas parler aux gens pendant 3 jours. De ne pas parler aux gens. Vous avez vu. Donc, c'est quelque chose... Ça, c'est sur le courant. Tout ça, c'est sur le courant. C'est quelque chose que Allah au Smanotala nous montre. Si on veut quelque chose venant de Allah au Smanotala, il faut se couper souvent au monde. Il ne faut pas toujours être à côté des gens, parler derrière les autres, parler mal ou regarder les choses bizarres. Non. Il faut choisir par jour des moments, se couper aux autres et aller à côté, prier à l'O Smanotala. C'est ce qu'Allah au Smanotala aime. Même la mère de Nabila et... Issa, elle aussi c'est comme ça. Avant qu'elle tombe enceinte, il n'y avait personne là-bas. Elle s'est coupée aux autres pour aller tout seul dans un endroit. Donc, si on veut en grand-chose, c'est pourquoi les grands maîtres ont vie. Si on veut en grand-chose, en venant de Allah au Smanotala, il faut se couper au monde. C'est pourquoi les khalouas sont venus. Donc, il y a des preuves à ça sur le courant. Donc, c'est des choses autorisées aussi. On peut les faire. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcé. Ce n'est pas forcé. Donc, vous avez vu, Alhamdulillah, chaque personne qui pratique ça, Inch'Allah, tout ce qu'on veut, la manière dont j'explique, tout ce qu'on veut, la personne aura ça. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simplement les écrire à Allah. Donc, il faut faire les dérakes d'abord. Parce qu'il ne faut pas faire les prières précises. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Allah SWT nous a dit, Donc, il y a des gens tellement qu'ils font les sérieux des prières. Même s'ils disent Allahu Akbar, toutes les gens qui sont en haut, tout ça, ils vont entendre la personne. Ça, c'est ceux qui ont de la croyance. C'est ceux qui prennent la prière au sérieux. Quand on commence une prière, il ne faut pas penser à autre chose. Parce que c'est arrivé un jour à Aladj Maliksi, le jour qu'un élève de Tcherno Ahmad a fini chez Shérif, Shérif Nounoukhar, il a fini toutes les études. Donc, Shérif lui a envoyé, je vais t'envoyer à Tewawan, chez Aladj Maliksi. Le jour qu'il est parti, qu'il devrait aller chez Aladj Maliksi. Aladj Maliksi a dit à ses élèves, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui doit venir me voir. Donc, s'il vient, il ne faut pas que la personne, on lui laisse s'asseoir, on lui donne à boire avant que je sors. Appelez-moi d'abord. Parce qu'Aladj Maliksi, lui-même, il voulait servir la personne. Et donc, il a prévenu ses élèves dès qu'il vient seulement prévenir moi. Donc, ses élèves vont penser peut-être que ça sera une personne qui sera bien habillée, ça sera une personne qui vient en voiture et qu'il y aura du monde à côté de lui. Parce que Aladj Maliksi, c'est une grande personne. Donc, il y a plus de milliers d'élèves qui sont avec lui. Donc, eux aussi, ils ont pensé que non, c'est un président. Mais quand Aladj Maliksi, quand Tchernon Ahmad est venu, il dit, bon, je vais voir Aladj Maliksi. Ses élèves ont dit, bon, toi, assez toi d'abord. Parce qu'ils n'étaient pas bien habillés, mais ils ne savent pas. L'homme de Dieu n'a pas besoin de cet monde. L'homme de Dieu n'a pas besoin d'être visible partout ou bien d'être quelqu'un qui s'habille bien, qui a de la richesse. Non, l'homme de Dieu n'est pas comme ça. Il se concentre tout simplement sur l'autre-là parce qu'il savent bien qu'il n'est pas comme ça. Tout ce qu'on gagne ici, ça va finir. Le monde, cette vie-là, c'est trop court. Même si on ne mère pas vite, si on grandit, si on devient vieux, rien n'est bon pour nous. Manger, c'est difficile. Dormir, c'est difficile. Même si on veut tourner, c'est difficile. Donc, c'est comme si... Le monde n'est rien, quoi. Donc, quand il est venu, on lui a mis à côté. Après, il y a eu l'air de prière. Ses élèves, et tous, ils attendent une autre personne, quoi, alors que la personne est déjà là. Donc, l'air de prière, la personne, quand il a... Ahmad, il s'est levé, il a commencé les prières. Dès qu'il a dit Allahu Akbar, seulement, Al-Adi Maliksi était dans sa chambre. Il a tiré la porte avec la force. Il est sorti directement. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas prévenu que la personne est venue? Ses élèves ont dit, non, il n'est pas encore venu. Il n'y a qu'une seule personne qui est venue, on l'a mis à côté d'abord, avant que la personne que tu nous as dit, avant qu'il vienne. Il dit, mais c'était lui, la personne que je vous ai dit, il vient de dire Allahu Akbar. Alors qu'ils étaient... Là où il était, c'était lui et Al-Adi Maliksi. Donc, même si en croyant fait Allahu Akbar, les Waliou, les Kutubou et tous, ils vont s'entir. Donc, c'est juste pour vous montrer que la prière n'est rien en islam. Tout simplement, pour pratiquer cette sikri, les deux moments que je vous ai dit, que ce soit entre jour et heure et une heure, c'est comme si jour et heure pile jusqu'à aller à une heure pile ou bien, après la prière, les vendredis jusqu'à la prochaine prière, on peut les faire. Tout simplement, vous allez effectuer des rakas, votre choix, vous allez vous asseoir dans un endroit là où il fait tout noir, maintenant, après la, vous allez faire astaghfirullah 100 fois sur le prophète Muhammad 100 fois. Maintenant, vous allez faire Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahman, Ya Allahu, Ya Rahman. Mais restez concentré, ne pensez pas à autre chose. Ce que vous voulez, par exemple, une personne veut en voiture, il faut penser à cette voiture, il faut penser à cette voiture comme maintenant, quelqu'un vient vous le donner. Vous avez vu, il faut toujours penser à ça et penser à Allah, sur Hanawattala. Inch'Allah, ça c'est un secret caché des gens qui connaissent les prières. Parce que des fois, ça arrive à une personne. Ça arrive à une personne tellement qu'on fait des prières. Souvent, si on arrive à certains niveaux, quelque chose qu'on veut, on ne fait même pas et force des secrets parce qu'on a déjà fait beaucoup de prières. Dès qu'on les pense seulement, deux ou trois jours, quelqu'un va venir nous les donner. Donc, on ne peut pas avoir ces niveaux-là dans le monde spirituel. Il faut qu'on soit quelqu'un qui fait beaucoup de prières. Donc, si vous faites ça comme ça, il faut calculer l'air. J'aurais pile à une air pile. Ou bien, à partir de n'importe quel pays. Parce que les airs ne sont pas pareilles. Mais si on finit la prière de vendredi, dès qu'on rentre à la maison, on le fait jusqu'à la prochaine prière. Donc, aujourd'hui, je vous laisse ici. Ça, c'était très simple à faire. Il faut faire les zikr et pensez à la chose qu'on veut. Vous allez voir, ça vous reviendra très rapidement et que vous-même, vous allez être étonné. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021